Musique Avec ses 7 siècles d'histoire, l'Armagnac, produit au cœur de la Gascogne, est la plus ancienne eau de vie de vin de France. Sur les 20 000 hectares qui composent l'air de production en 3 terroirs, Bas Armagnac, Armagnac Ténarès et Haut Armagnac, 5 200 sont consacrées à la production d'Armagnac. La vigne plantée dans le Bas Armagnac produit des eaux de vie légères, fruitées, délicates et très réputées. En Armagnac Ténarès, les eaux de vie sont plus corsées. Dans le Haut Armagnac, très répandu au sud et à l'est, la vigne y est représentée par quelques îlots. Les terroirs de l'Armagnac ainsi que sa méthode d'élaboration répondent à des règles définies par l'appellation d'origine contrôlée obtenue par cette eau de vie dès 1936. Parmi les 10 cépages autorisés dans l'élaboration de l'Armagnac, 4 impriment leur personnalité à l'eau de vie. L'uniblanc, cépages de distillation par excellence. La folle blanche la plus connue, cépages historiques de l'Armagnac. Le bacot, créé en Armagnac pour pallier la destruction du vignoble par le phylloxéra, dont l'intérêt aujourd'hui est autant gustatif que pour sa résistance aux maladies. Et enfin le colombard, apprécié en assemblage. Les raisins récoltés au mois d'octobre sont pressés et le jus mis en fermentation de manière naturelle sont produits oenologiques. Le vin est généralement acide et peu alcoolisé et a ainsi une bonne capacité à conserver toute sa fraîcheur et ses arômes jusqu'à distillation. La distillation se pratique pendant l'hiver jusqu'au 31 mars de l'année qui suit la récolte au plus tard. Ici nous sommes en présence d'un alambic armagnacais. Donc c'est une méthode de distillation qui est typique puisqu'on est sur une distillation unique et continue. Donc le vin blanc froid rentre dans l'alambic, il vient déborder sur les différents plateaux qui sont ici et vient barboter dans cette zone qui est chauffée par le feu de bois. Les vapeurs retournent ensuite dans les colonnes, elles condensent avec le vin blanc froid qui rentre et on récupère l'eau de vie condensée à la sortie qui titre entre 53 et 57 degrés d'alcool donc plus bas que lorsqu'on est sur une double chauffe. Nous avons donc notre eau de vie, la blanche armagnac. Cette eau de vie blanche deviendra armagnac en étant élevée en fût de chêne acquérant au fil du temps sa couleur et ses arômes. Mais l'eau de vie à ce stade-là peut également être travaillée en alcool blanc. La blanche c'est l'alcool blanc traditionnel de l'armagnac mis au grand jour par des professionnels. Elle était consommée dans un cadre familial puis elle a été progressivement mise à la carte des restaurateurs depuis les années 60. C'est pour cette raison que les producteurs de l'armagnac ont demandé et obtenu l'appellation d'origine contrôlée pour cette eau de vie depuis 2005. Au moment de la distillation, le distillateur choisit spécialement un degré de distillation pour la blanche de manière à obtenir une eau de vie très élégante et très aromatique. Et il choisit véritablement un cœur de distillation. Cette eau de vie par la suite est travaillée en contenant inerte de manière à préserver ses arômes fruités et floraux et conserver absolument son caractère cristallin et translucide. Une période de maturation de 3 mois est mise à profit de manière à baisser tout doucement le degré alcoolique, à aérer l'eau de vie pour mettre en valeur sa complexité aromatique et sa rondeur. La blanche est dégustée frappée. On peut l'associer au cours d'un repas sur une entrée par exemple avec des poissons fumés ou même avec du foie gras. On peut faire de très beaux accords avec du roquefort ou avec des desserts fruités, des sorbets, des charlottes par exemple. Elle constitue également une très bonne base de cocktails en short ou en long drink où elle apporte vraiment une originalité de richesse de goût. Lorsque l'eau de vie est vouée à devenir armagnac, on la met en vieillissement dans des fûts de chênes de 400 litres, d'abord en fut neuf, puis en fut plus âgé pour un élevage lent et paisible dans des chênes où la température et l'humidité sont importantes pour la qualité du vieillissement. Dès lors, le maître de chênes surveille leur évolution. L'extraction des composés tanniques et aromatiques de la pièce, l'évaporation d'une partie de l'eau de vie et la diminution du degré alcoolique, appelée la part des anges. Enfin, le maître de chênes contrôle l'évolution des arômes résultant de la lente oxydation de l'armagnac au contact de l'oxygène de l'air qui passe à travers le fût. Quand la dissolution des matières du bois est optimale, les eaux de vie sont transférées dans des fûts plus âgés pour éviter un goût de bois excessif et continuer leur lente évolution. Plus tard, elles sont conservées sous verre dans des bouteilles ou bonbonnes précieusement entreposées dans les paradis des chênes afin de stopper leur vieillissement. Pendant tout l'élevage, les substances boisées s'affinent, des arômes de vanille et de prunoux se développent, le caractère renciaux apparaît. L'eau de vie prend une belle couleur en bré puis à cajou. L'armagnac recouvre une large gamme qui séduit tous les goûts. Des armagnac jeunes VS ou VSOP, assemblage ayant vieilli en fût de chênes respectivement 1 et 4 ans, au millésime correspondant à l'année de la récolte sur l'étiquette, en passant par les XO et les hors d'âge, respectivement 6 et 10 ans minimum, l'armagnac permet de diversifier ses modes de consommation et de séduire tous les palais. Si les alcools mondiaux sont devenus souvent des produits industriels, l'armagnac tient à renforcer sa place de spiritueux viticoles, inscrits dans un terroir et des usages, produits artisanaux élaborés par des hommes porteurs d'un savoir-faire ancien. Sans être élitiste, l'armagnac est un produit noble, porteur de valeurs. A l'heure de la consommation et de l'hyper-choix, l'armagnac propose d'apporter un sens à sa consommation. Si c'est l'eau de vie la plus ancienne, elle est en ce sens la plus moderne, en n'étant pas un spiritueux parmi les autres, mais bien un spirit vertueux, un alcool qui a du caractère, de l'esprit et des vertus. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !